Benoît Limoges, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cabinet « Je suis ton DAF ». Et c'est une première chose que j'avais envie de vous demander, c'est « Je suis ton DAF ». Ça évoque un positionnement particulier par rapport à un cabinet, on va dire, traditionnel. En quoi ça se concrétise en termes d'offres de services ? L'histoire, un petit peu, quand on a commencé l'aventure « Je suis ton DAF », on n'avait pas vocation avec mes associés à avoir un nom classique, Pasquet, Limoges, Baribos et associés. On voulait échanger un petit peu. On se souvenait toujours un petit peu de la guerre des étoiles, de « Je suis ton père ». Il nous est arrivé l'idée de « Je suis ton DAF ». Et c'est vrai qu'on est les mini-DAF des entreprises qu'on n'en a pas. Au final, aujourd'hui, un DAF d'une entreprise, il va s'occuper de saisir la comptabilité, d'être proactif, de saisir en temps réel, de pouvoir faire un tableau de bord, un bilan très rapidement, de pouvoir négocier avec les banques, de faire un prévisionnel de trésorerie très rapidement. C'est ça le rôle d'un DAF. Et on s'est dit aujourd'hui, finalement, toutes les entreprises, et c'est 90% de nos clients n'ont pas de directeur administratif et financier, donc on se veut leur mini-DAF. Donc on trouvait ça naturel de s'appeler « Je suis ton DAF ». Et ça vous a amené à proposer une palette de services peut-être plus large que vous l'imaginiez au départ ? Disons à se dire, si on s'appelle « Je suis ton DAF », comment est-ce qu'on doit travailler pour pouvoir tenir le nom du cabinet ? Donc comme je vous le disais, « Je suis ton DAF », ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise. Alors ça, ça nécessite de la technologie adéquate, mais il faut qu'on puisse saisir les factures en temps réel, de manière à ce que nos clients nous envoient au fil de l'eau les factures, par des moyens, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais par des moyens digitaux qui nous permettent d'absorber les factures régulièrement, d'absorber les relevés bancaires régulièrement, d'absorber leur gestion commerciale régulièrement, pour qu'à tout moment, on soit capable d'en faire de four à un point chiffré, et puis de leur donner une information instantanément. Le métier, il y a quelques années, je l'ai connu quand il a commencé, nous étions des éditeurs de l'IAS fiscale, finalement, et de comptes annuels. On faisait des bilans qu'on sortait de février à avril sur une période passée, le chef d'entreprise n'avait pas forcément eu d'informations financières de l'année, et aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils attendent, ce n'est pas tellement un bilan qu'on leur présente au mois de mai sur l'année d'avant, c'est plutôt être en temps réel sur l'information. J'ai besoin d'un matériel, le banquier veut un prévisionnel, et pour faire le prévu, il faut quand même une idée, il faut qu'on ait une idée du chiffre d'affaires aujourd'hui, de la marge aujourd'hui, pour pouvoir faire un prévisionnel qui soit en temps réel et qui soit fiable. Donc, je suis tendre à prendre tout son sens. Et est-ce que ce positionnement particulier a eu un impact aussi en termes d'attractivité du cabinet ? Je ne sais pas si c'est vraiment le positionnement, parce que j'ai envie de dire que ce qu'on fait aujourd'hui dans le métier, j'espère ou j'imagine que tous les experts comptables ont compris qu'il fallait aller dans ce sens-là, et que l'immédiaté a fait qu'on est un petit peu obligé d'aller dans ce sens-là. En revanche, l'image moderne d'avoir été très rapidement en avance sur des outils digitaux, d'être passé sur Teams, d'avoir pu organiser du télétravail très facilement avant le Covid, a créé une image de justice en d'oeuvre qui a beaucoup attiré les jeunes. Et comme nous n'étions pas en plus, nous étions des indépendants, il y a peu d'indépendants à Poitiers, ça a suscité, pas un bel engouement, mais une bonne facilité à embaucher et attirer les jeunes. Et aujourd'hui, embaucher pour vous, ça reste un sujet, mais ça se fait bien ? Ou ça dépend des localisations aussi, j'imagine ? On a la chance que ça ne reste pas trop un sujet, en fait. C'est vrai que je suis ton d'oeuvre à Poitiers, alors on a racheté un cabinet à La Rochelle, où on se rend compte que c'est un petit peu différent, pas la clientèle, mais en tout cas les éventuels collaborateurs, c'est un petit peu différent, l'esprit est un petit peu différent. Mais à Poitiers, non, ce n'est pas du tout un souci, je dis parce qu'on est connu, les gens savent, au fur et à mesure que les gens qui sont venus, ça parle beaucoup entre collaborateurs, donc les gens qui sont venus ici, on embauche beaucoup, parce qu'on a une belle croissance, parlent autour d'eux et savent que ça se passe très très bien, donc on ne vend pas du rêve, finalement, et on n'essaye pas de vendre du rêve, juste d'être nous-mêmes, et ça se sait bien que les gens qui intègrent ici sont bien, on essaye de travailler intelligemment, donc ça donne tout ça une bonne image. Et finalement, quand on voit des candidats, je les reçois, 9 fois sur 10, si on a envie d'embaucher la personne, elle viendra chez nous. Et on sait faire l'effort aussi financièrement, on n'est pas un gros groupe, donc quand il faut accéder à une demande d'un salarié, on est capable de le faire sans avoir à demander l'autorisation au-dessus, sur un terme de budget ou de temps partiel, où c'est un petit peu plus facile pour nous. On parle attractivité, recrutement, justement, vous avez reçu au dernier trophée du marketing de la profession, un trophée du manager de l'année. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Déjà, on est très fiers, le cabinet est très fier de tout ça, c'est le deuxième trophée qu'on a auprès des trophées Marcombe, c'est une grande satisfaction. Après, ça récompense plus, et c'était le manager de l'année, ça récompense plus l'entreprise, j'ai envie de dire, et ça, sa façon de travailler. C'est ça, c'est l'important. Ce qui montre, je pense qu'on a peut-être les bonnes... Parce que ce trophée n'était pas si facile à obtenir, il y avait des entretiens et puis un jury. Et ça montre, oui, que l'esprit que nous avons au cabinet, la façon dont nous gérons les choses, et la façon dont on essaie de manager est plutôt pas mauvaise. Et que, en tout cas, quand on l'explique, ça fait plutôt... Ça montre qu'on a raison. Alors, justement, si vous vous trouviez en face d'un jeune expert comptable qui arrive, etc., s'il y avait quelques conseils à lui donner, quelques éléments clés forts pour vous, structurants, quels seraient ces conseils ? Oui, c'est certainement le... Quand on est expert comptable, c'est vrai que le management est une partie intégrante du métier. Quand on est expert comptable, il faut être un bon commercial, il faut être un bon technicien, il faut être un bon manager. Et c'est comme du triathlon. Alors qu'on est surtout formé sur la technique, finalement, qui est importante, bien sûr. Oui, oui, technique, mais finalement, il faut être bon commercialement, il faut bien passer commercialement, il faut être un bon technicien, et puis bien savoir gérer les hommes. Donc, c'est un petit triathlon, et on ne peut pas se permettre d'être mauvais dans l'une des trois disciplines. Le conseil aujourd'hui, pas le management, moi, je le vois plutôt en termes de... Comme je l'expliquais au jury, il y a une partie d'intuitif, je pense, chacun a sa façon de manager, d'exercer, avec son savoir-être, son savoir-vivre. Donc ça, je crois que soit on l'a, soit on ne l'a pas. C'est une première partie, c'est de l'inné ou pas. C'est une première partie intuitive. Et puis après, je pense qu'il faut surtout se donner beaucoup de mal, être légitime et exemplaire au quotidien. Et quand vos collaborateurs vous perçoivent comme quelqu'un de légitime et d'exemplaire, je pense que ça fait 80% du travail. Vous incitez beaucoup là-dessus, sur l'exemplarité. Oui, je pense que... Moi, c'est toujours... Quand je parle de... Je parlais aussi éventuellement... Je parlais de l'intuition, du management, de la légitimité, de l'exemplarité, et puis du vécu, de son vécu qu'on a eu en tant que salarié, et de voir est-ce qu'on voulait voir d'un manager ou de quelqu'un qui était au-dessus de soi. Moi, ce que j'attendais, c'était de la légitimité, d'exemplarité. Et quand il y a tout ça, on suit son manager quand on ne peut pas lui reprocher grand-chose parce que, globalement, il est compétent, il se donne du mal, et puis il essaie d'être exemplaire, ça permet plus facilement de manager. Et puis être là toujours à l'écoute et prêt à répondre au quotidien. Oui, ça rentre dans l'exemplarité, la légitimité. C'est être au quotidien, répondre à tous ses collaborateurs, être présent avec les équipes, voir qu'on y est présent, qu'on prend chaque problème à cœur, qu'on a envie de les aider. Et puis surtout, de ne jamais laisser un collaborateur sans réponse. Et puis prendre les coups pour lui, c'est plus à nous de le faire, plutôt que de les laisser. Il n'y a rien de pire. Et encore une fois, tout ça, c'était basé sur du vécu. Quand on vous laisse tout seul, qu'il y a un client qui vous appelle parce qu'il n'est pas content, que ça fait quatre fois qu'il vous appelle, que votre manager ne prend pas le relais et puis vous laisse à répondre au client, ce ne sont pas des solutions, ce ne sont pas des situations qui sont acceptables. Donc, c'est au manager de prendre le relais et puis de faire ça. Benoît Lémoge, encore bravo. Et puis encore merci aussi de nous avoir accueillis dans votre cabinet. Je suis ton DAF. C'est un plaisir. J'espère qu'on se reverra pour un prochain projet. J'espère aussi. Merci. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada